Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille également sur Provence Azure TV, Var Azure TV, chaîne de la TNT. Au programme de cette émission, on va parler la tue chaude, la ligue des champions, les petits bonheurs qu'on prend en ligue des champions chaque année comme ça. Nouvelle défaite du PSG, on en parlera un petit peu parce que ça fait toujours un petit peu plaisir. On se plongera ensuite dans le match de dimanche, l'OM qui affronte Nice au stade Vélodrome avec mes invités du jour. Il est là comme d'habitude avec nous. Jean-Charles est avec nous. Salut Benjamin. Ça va ? Ça va très bien. Une autre légende, ça fait deux légendes. D'abord, on avait reçu une légende de l'Olympique de Marseille, Emmanuel Moros. Oui. Et maintenant, une légende du journalisme marseillais, suiveur de l'Olympique de Marseille. Alias Oulé, t'as dit non ? C'est trop, ça se voit pas, je rougis. Je ne rougis pas, merci de l'avoir. Merci d'être avec nous pour parler de l'Olympique de Marseille, un club que tu connais un tout petit peu. Un peu, légèrement. Mourad est avec nous également. C'est vrai, Mourad ? Très bien, très bien. En bonne compagnie aujourd'hui. Voilà. Et comme l'a dit le community manager de la ville, on s'est réveillé de bonne, 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 bonne humeur. Juste, c'est pas too much, quoi. Allez, on en parle tout de suite de cette nouvelle remontada numéro 2. C'est tout de suite. – Et oui, messieurs, l'actu du jour, c'est ce petit plaisir, cette petite gourmandise qu'on a eue hier soir. La défaite du PSG, on est obligé d'en parler quand même un petit peu, même si Mourad nous dira ce qu'il en pense de tout ça. Tu as pris du plaisir, toi, un petit peu hier soir ou pas ? Non ? – Alors, il faut le voir par deux façons de voir cette défaite de Paris Saint-Germain. La première, c'est que la défaite, ça nous pénalise au niveau de l'indice UFA, ce qui est bien dommage, parce que c'est un club français. C'est important que si l'OM se qualifie troisième, troisième place, l'indice… – Même pas, Georges-Charles, ce qui est important, c'est que le club qui gagne l'Europa League soit un club déjà qualifié en Ligue des champions. Comme ça, si nous, on est troisième, on est qualifié direct. – Avec l'indice, c'était important. – Oui, l'indice, c'était important. – Oui, bon, on a fait notre boulot l'an dernier pour ça. – Après, le PSG s'est un peu gargarisé sur le match allé, avec sa victoire de but à zéro, où je dirais que Paris était vraiment en position de force sur cette rencontre. Et le déroulement de la rencontre, avec tous les absents du côté de Manchester, aurait pu faire que Paris fasse un match extraordinaire avec des buts à volonté. Ça n'a pas été le cas. Effectivement, on a vu Manchester qui attendait, qui a joué quasiment le contre, et surtout qui a frappé une fois au but et qui a marqué trois buts. Pour ça, il faudra que… – Mais en tant que supporter, moi, ça qui m'intéresse, est-ce que tu prends du plaisir ? Parce qu'il y a en fait deux clans, il y a ceux qui s'en foutent complètement, ils disent, moi, le PSG, ça ne m'intéresse pas, je supporte l'Olympique de Marseille. Mais où est-ce qu'en tant que supporter, on prend un petit peu de plaisir à vie, toi, par exemple ? Tu t'en fous de la vie… – Ils ont perdu le PSG, c'est vrai ? – Non, mais plus raisonnablement, blague à part. Bon, nous, on est habitués, trois fois, puis c'est l'arrivée dans l'huitième de finale, et ils perdent, c'est logique, c'est normal. – Nous, on a l'habitude, on a l'habitude. – Voilà, tu comprends plaisir, tu fais partie de… – J'ai trop crié hier, parce que ma femme était à côté, elle dormait. J'étais au salon, mais si elle était réveillée, je crois que mes voisins, ils auraient entendu le cri de folie que j'ai dit. Mais raisonnablement, bon, écoutez, c'est quand même incroyable. C'est pas un chat noir, c'est pas un professionnel, ça, c'est pas possible. C'est une erreur professionnelle. Comment, en gagnant 2 à 0, en jouant contre une équipe où il y a des blessés, où il y a Pogba qui n'est pas là, où on a des jeunes de 20 ans qui sont là, 2 à 0 et on perd 3 ? On, enfin, ils perdent 3. C'est pas possible. Mais quand j'entends à la suite, j'ai eu un écho, comme quoi les joueurs parisiens étaient arrivés dans leur voiture personnelle, à 19h, un match de Ligue des Champions, oui, monsieur. Un match de Ligue des Champions, on arrive tous ensemble, on fait une mise au vert, et on arrive dans le bus, et on est concentrés. Ils sont arrivés de chez eux, tranquilles, avec leur Bentley, etc. Est-ce qu'ils ont fait ça, les matchs par rapport ? C'est quoi ce club ? Mourad, alors toi, t'étais de bonne humeur, ou pas comme l'a dit le petit message ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je veux juste que le PSG gagne pas la Ligue des Champions. Donc, qu'ils se fassent éliminer, c'est une bonne nouvelle pour moi. Voilà, en fait, le truc, c'est ça. Tous les ans, je suis content. Je suis content, je me dis, voilà, il ne la gagne pas, c'est bien. Mais après, je trouve qu'on en fait un petit peu trop, comme je l'ai un peu dit quand je vois le community manager de la ville de Marseille. Sincèrement, la ville de Marseille, j'y vis, j'adore cette ville, mais quand je vois l'état dans lequel elle est, et puis là, de faire un peu du trolling pro-PSG, je trouve ça pas très classe. C'est de la politique. Ouais, non, mais voilà. Mais dans tous les cas, c'est de la politique qui me plaît, qui me plaît moyennement. En fait, je suis content qu'il ne soit plus là. Mais après, l'OM n'a pas gagné. Donc, voilà, l'OM a gagné la Ligue des Champions en 93. Cette année, on restera encore à jamais les premiers. Très bien. Je suis content. Je ne veux pas que le PSG gagne la Ligue des Champions. Mais après, ce matin, ça y est, je suis passé à autre chose. Et puis après, peut-être aussi que c'est parce que je n'ai pas trop cette… Enfin, parce qu'il y a beaucoup de supporters qui aiment bien chambrer un petit peu. Ça se comprend. Pourquoi pas ? Ça s'implore. Mais bon, pas la ville de Marseille. On va jouer Paris quand même dans deux matchs. Oui. Là, par contre, c'est un peu plus d'un jour. Bah oui. Donc, parce que c'est un traumatisme quand même qu'ils ont subi. Ça peut… Tu penses à vie que ça peut jouer ? Ça peut jouer. Parce que ça fait une éternité là qu'on n'a pas pris… Ça peut jouer. Ils ont le moral dans les chaussettes. Mais bon, comme ça devrait être des pros, ils devraient réagir. Est-ce qu'il y aura des marques ? Il va revenir. Ce que je veux dire, s'ils jouent un véritable professionnel, ça peut être dangereux pour nous. S'ils la prennent à la légère, comme ils ont fait hier soir face à Manchester, ça peut être mal pour eux. Franchement, ils ne prennent pas à la légère ce match depuis des années. Moi, je pense que contre l'OM, ils vont vite montrer à leur public, et c'est Marseille quand même, pour leur public, etc., de vouloir nous écraser, nous écrire… – Il y a tellement eu de chambrage aussi. – Voilà, donc ils vont tout faire pour montrer qu'à leur fan, que Marseille… – Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle selon toi ? – Non, ce n'est pas une bonne nouvelle. – De ce point de vue-là ? – Dans les deux cas, ce n'est pas une bonne nouvelle. Même s'ils se qualifiaient, c'est son dynamique de qualification… – Oui, mais si c'était qualifié, ils n'ont que la Ligue des Champions après ce match-là, tu vois, c'est secondaire. – Paris et WM, ça reste quand même un match important de la saison. Chaque année, quand le calendrier sort, tous les joueurs, que ce soit parisien ou marseillais, on regarde la date de cette rencontre-là, à l'aller et au retour. Ça s'est toujours fait depuis des années, ça se fera encore pendant des années. Maintenant, ça peut être dangereux pour nous, parce que Paris va vouloir démontrer aux supporters parisiens que jouaient contre l'Olympique de Marseille, c'est quand même un match important, et surtout avec tous les messages qui se sont passés hier soir sur les réseaux sociaux, il y a même des joueurs marseillais qui ont chambré. Donc, ça risque de mettre un petit peu le faux-poudre. – Justement, Mourad… – Quand t'as vu les bras, j'ai vu une vidéo des bras. Quand t'as vu mes bras, c'était mieux parce que… – Il criait bien. – Il criait bien. – C'était mieux. – On est chez nous. – C'est comme Manchester ici. Et à la fin, il a dit, allez l'OM. – C'est vrai ? – Oui. – Ah, c'est pas vrai. – C'est vrai ? – Il a dit, allez l'OM. – Mourad, il y a un autre marseillais qui a chambré, c'est Payette. Est-ce que ça, c'est bien vu de sa part à 15 jours d'un match contre Paris ? – Je ne sais pas, ça dépend. En fait, si tu le prends un peu avec l'angle anglais, par exemple, vous vous souvenez quand Barton était à l'OM, il avait chambré très fortement Thiago Silva. Et là, il dit, c'est normal, c'est le foot anglais, on se chambre. Bon, après, c'est pour ça que je ne juge pas trop fort non plus. Ce n'est pas trop mon truc de chambrer. Mais après, pourquoi pas tant que ça reste digne, on va dire. Et d'ailleurs, on va souligner que l'Olympique de Marseille, alors que le PSG n'avait pas toujours été très digne, parce que quand on perd contre Limassol ou qu'on fait match nul, ils écrivent un message en grec ou en chypriote, le club officiel du PSG, pour féliciter l'Apollon Limassol, il a le CM de l'OM, il n'a pas bronché, il regarde ça de haut, c'est très digne, c'est très bien, les autres sont plus classes. – En même temps, la position dans laquelle se trouve l'OM aujourd'hui, tu n'es pas en position de pouvoir chambrer non plus, les supporters, c'est autre chose, mais le club… – Après, tu as les joueurs, Dimitri Payet, il le fait, Gounassar aussi. – Non, je suis resté étonné quand même pour Dimitri Payet, parce que c'est un joueur qui est quand même assez discret, qui est quand même capitaine de cette équipe, mettre un petit peu le faux poudre comme ça dans la rencontre, ça risque de… – Parce qu'après aussi, les presses interposées, que ce soit sur Paris ou Marseille, ça va commencer, tu connais ça, les présidents vont commencer un petit peu à allumer, peut-être pas les joueurs, peut-être pas l'entraîneur parisien, mais ça peut quand même mettre un petit peu le match, je dirais entre guillemets, en danger, parce que l'arrivée au stade, c'est toujours très difficile, les supporters peuvent se robiffer, les Marseillais qui vont commencer à chambrer avant cette rencontre, et après le match, on ne sait pas ce qui va se passer aussi, donc moi je resterai un petit peu calme là-dessus, parce que d'exciter la rencontre comme ça, de mettre les brendis en dessous… – Et tu leur donnes aussi une source de motivation supplémentaire aussi, aux Parisiens ? – Mais ils l'auront, comme les Marseillais auront la pression supplémentaire, la bonne pression de vouloir faire un résultat contre Paris, de toute façon c'est réciproque, les joueurs, il n'y a pas de problème, comme l'a dit Jean-Charles, ils ont noté le PNG OM et OM-PLG, ça c'est pas un problème. – Allez justement, on va parler de ce match à Nice, c'est la 27ème… – À Marseille, à Marseille. – Oui, j'ai dit à Nice, on va parler, voilà, c'est ça, quand on vient avec des professionnels, c'est exactement ça, on est… Donc c'est le match de l'OM face à Nice, ça sera au stade Vélodrome dimanche, et on en parle tout de suite. – Donc c'est la 28ème journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille accueille Nice au stade Vélodrome. Un match encore en jeu, mais j'ai l'impression qu'en fait maintenant, aujourd'hui, chaque match, c'est… – Trois points. – Trois points, sinon, tu oublies le podium, la troisième place. – Oui, parce qu'il y a les concurrents derrière qui arrivent, et puis il faut rattraper le retard qu'on a devant, notamment sur Lyon, qui a déjà 5 points, c'est énorme. – Il y a 5 points de retard sur Lyon. – Mais il faut gagner ce match, et puis il y a tellement de paramètres autour de ce… cette OM Nice, vous allez nous donner tous les éléments, je sais qu'il y aura Mancini qui va venir jeter un coup d'œil sur Balotelli, donc voilà un garçon qui va encore donner beaucoup de l'aim, on l'espère qu'il va marquer, et puis il y a aussi ce fameux arbitre, et les siennes… – On en parlera tout à l'heure. – On en parlera, d'accord. – Exactement. – Voilà, donc on est chez nous, et il faudra gagner. – Juste sur le retard par rapport à Lyon, toi, à Ville, tu vois l'OM rattraper, parce qu'à chaque fois on se dit, c'est pas beaucoup, mais il reste très peu de match, il y a ce match de Paris… – Il faut que Lyon perde deux fois, et que nous on gagne deux fois. – Et on les reçoit, on les reçoit. – Et on offre comme à la force. – Donc l'idée c'est de se retrouver à deux points. – Voilà, et après c'est la phase finale. Mais bon, on ne tient pas notre destin entre nos pieds ou nos mains, comme vous voulez dire, mais Lyon a quand même une marge importante. Cinq points à quelques journées de la fin du championnat, c'est beaucoup. Surtout que Lyon est en passe de… Bon, il a fait peut-être un petit tacron, mais c'est quand même une très bonne équipe. – Qui est habitué en plus à faire des séries, chaque année en fin de championnat. si jamais Lyon… Parce que Lyon là va se déplacer à Strasbourg au même moment. Ce n'est pas un déplacement évident. – Ce n'est pas évident. – Mais Strasbourg est beaucoup moins bien que les précédentes journées quand même. – Avec Thierry Lauré, avec son Olympiad. – Et puis Strasbourg qui avait battu Lyon l'an dernier, à l'avant-dernière journée, on y a tous cru à ce moment-là, parce qu'avec un super coup franc de ce joueur, dont j'ai perdu le nom, mais il a mis un super coup franc. – Tu penses que s'ils ne perdent pas des points là, à Lyon aussi, ça va être compliqué après, parce que nous, on a ce déplacement à Paris juste après. Donc si en fait, l'écart ne se réduit pas là, sur cette journée de championnat, il peut se creuser sur la journée d'après, et après c'est terminé. – Psychologiquement et mathématiquement, c'est très important. Pourquoi ? Parce que tu viens de le souligner. C'est vrai que cette rencontre-là, nous face au Niçois et Lyon face je ne sais plus à qui, si on gagne face à Nice et que Lyon se fait accrocher, on commence à être un peu mieux. Parce qu'on sait qu'après le match de Paris, si on a encore trois points de moins et que Lyon gagnait, un exemple, ça nous ferait huit points de retard. Huit points de retard, psychologiquement, c'est quasiment terminé. – Oui, parce que tu as aussi un Lyon-Lille aussi dans les derniers matchs. – Tu vas avoir un Lyon-Lille et quand nous, on se déplacera à Paris, Lyon recevra Montpellier. – Mais Montpellier est beaucoup moins bien. Là par contre, pour le coup, ils sont bien bien moins bien. – Je pense que chaque match, il y a trois points à prendre, il faut les prendre. Sauf peut-être pour Paris, un petit point ça suffira peut-être pour notre plaisir, mais il faut prendre tous les matchs, c'est trois points. C'est des finales, on a je ne sais pas combien il reste de matchs, de huit, 11 matchs, ça sera 11 finales. – Il faut qu'ils se mettent dans la tête qu'ils vont jouer 11 finales pour pouvoir espérer être sur le podium. – En fait, il ne faut pas regarder Lyon ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut regarder notre parcours simplement, parce que se concentrer… – Peut-être se concentrer que sur notre problème à nous, c'est-à-dire que de remporter ces trois points, ça mettra la pression aux Lyonnais qui sont juste devant nous, et là peut-être qu'ils feront un petit faux pas. – Et le fait de connaître le résultat aussi des autres, c'est peut-être un atout pour… – C'est un peu, mais il faut être dans la mentalité de gagner ce match contre Nice déjà. Celui qui arrive, voilà, c'est le plus important, il faut les prendre les trois points. – Mourad, Nice, qu'est-ce qu'on a à craindre ? – Attal et Saint-Maximin, qui sont les deux mecs sur les côtés, qui sont les deux seuls qui peuvent faire des différences dans cette équipe, parce que ce n'est pas génial. – J'ai déjà oublié, parce que j'ai regardé la première mi-temps de leur dernier match où ils mettent un but, d'ailleurs, c'était contre qui déjà ? C'était… – Angers, il me semble. – Attends, non, ce n'était pas Angers, Angers joué Monaco. – Bon, j'ai oublié. – Strasbourg, tu dis ? – OK, notre caméraman nous glisse que c'est Strasbourg, d'ailleurs, justement. – Oui, c'est ça. – Et oui, après, ce n'est pas génial. J'ai un ami qui est supporter de Nice. – Parce que ce n'est pas l'hongéistice des dernières saisons qui était quand même plus… – Qui me dit, en fait, notre problème, c'est qu'on n'a pas d'attaquants, on n'arrive pas à marquer des buts. Après, il y a des choses qui sont à peu près potables dans le jeu niçois. Donc déjà, Vieira, il a un peu changé son fusil d'épaule parce qu'à un moment, il voulait vraiment faire défense à trois, passer par les côtés, tout ça. Il se dit, bon, je n'arrive pas à marquer des buts. Des fois, il module un petit peu tout ça. C'est difficile, il n'arrive pas à trouver exactement ce qu'il lui faut. Il y a William Cyprien qui est un bon joueur qui n'arrive pas à retrouver la carburation qu'il avait avant sa blessure. Donc, tu as Atal et Samaxima. qui font des différences. Et c'est eux qu'il faudra surveiller, donc côté droit, côté gauche. – Mourad parle de Samaxima. Vous avez suivi un petit peu cette semaine ce qui s'est passé autour de… – L'appel du pied, tu vas me dire. – De Samaxima. Est-ce que justement, l'appel du pied, donc on va rappeler de Balotelli sur les réseaux sociaux. – Qui lui a dit qu'il manquait. – Qui lui manquait, le dit bien. – Il serait bien de venir en Marseille. – Oui, il serait pas mal de venir en Marseille. – Déjà, le premier truc, ça veut dire que Balotelli, il se voit aussi peut-être prolongé s'il dit ça à non. – Ça veut dire qu'il est bien dans ses chaussures, là, à Marseille. Il se trouve bien, il fait des selfies extraordinaires. Et puis, il retrouve le club Nice, qu'il a un peu enquiquiné, avec Germain qui était niçois également. Donc, c'est des bonnes choses tout ça. C'est très positif. Plus le sélectionneur italien qui sera là, je pense que ça va pouvoir les booster un peu plus. – Oui, Balotelli, il va être chaud. – Oui, il n'y a pas que lui, je pense. – Il ne faudrait pas trop qu'il s'excite, parce que j'ai aussi vu que Dante avait quand même dit qu'il fallait quand même qu'il se calme un peu, lui et Gustavo, si j'ai bien compris, dans les derniers propos. Peut-être que Mourad a vu ça ? – Non, non, je n'ai pas vu. – Dante qui parlait qu'il fallait qu'il calme un petit peu leur ardeur, en fait, que Balotelli et Gustavo, il faudrait se calmer un petit peu. Donc, ça met un petit peu le feu aux poudres. Mais je ne pense pas que cette équipe de Nice… – Mais ce n'était pas amical, parce que je sais que Dante, il est très ami avec Gustavo et que ça se passait plutôt bien avec Balotelli. – Ça met quand même un petit peu du piment dans cette rencontre. Ça peut exciter certaines choses de ce match-là aussi. – C'est bien, c'est un beau combat. – Mais je ne pense pas que Nice ait le caractère et la carrure, sincèrement, pour venir au vélodrome, pour essayer de mettre un petit peu le feu. – Surtout que l'OM est dans une bonne phase. – Voilà, et puis surtout de mettre en doute l'Olympique de Marseille, sincèrement. Ce n'est pas une équipe qui est régulière. Ce n'est pas une équipe, comme le dit Mourad, à part deux joueurs qui sont aujourd'hui un petit peu au-dessus du lot. Sinon, le reste, c'est très moyen. C'est une équipe qui est capable de perdre contre les derniers et d'aller faire un résultat contre les équipes qui sont dans le top 5. Donc voilà. – Et encore, Jean-Charles, parce que deux joueurs qui sont un peu au-dessus du lot, justement, on va parler de Saint-Maximin. Donc, Saint-Maximin, j'ai l'impression que c'est un peu un fantasme. Parce qu'il y a un moment où, en fait, tout le monde s'excite. Alors, c'est sûr que si on regarde les vidéos YouTube, Saint-Maximin, il te fait des trucs exceptionnels. Mais alors, j'ai beaucoup regardé Nice au début de la saison parce que je voulais voir un peu ce qu'allait faire Vieira. Et puis, il y avait aussi un peu Balotelli. Donc voilà, je voulais voir un petit peu. Et Saint-Maximin, c'est un peu le mec qui fait des dribbles qui ne servent à rien, en fait. Il dribble cinq fois son défenseur et il merde son centre derrière. Donc, il fait le show. Et bon, là, cette saison, il marque un peu plus. Donc, moi, on me dit, oui, mais tu sais, s'il était dans une autre équipe, c'est aussi parce qu'il est limité par Nice. S'il était dans une autre équipe, il mettrait plus de buts, plus de passes décisives. D'accord. Sauf qu'on a eu un mec, bon, après, c'est différentes époques, tout ça. Je ne vais pas comparer avec Germain, par exemple, qui avait beaucoup marqué, beaucoup passé à Nice et c'est plus difficile pour lui à l'OM. Mais dans tous les cas, en fait, Saint-Maximin, je pense, moi, depuis le début que j'ai vu ce gamin, je me suis dit, ah oui, il a vraiment un talent. Sûr qu'au niveau des dribbles, il a vraiment du talent. Il va vite, il a du talent pour dribbler, mais par contre, c'est un croqueur et c'est quelqu'un qui n'est pas toujours très facile à gérer. Il y a eu un problème avec Vira récemment et même de temps en temps, même ses propres supporters, ils se disent, mais passe ce ballon, quoi. Ce n'est pas possible, quoi, pour faire une petite référence à nos amis au film Les Collègues. Non, passe ce ballon parce que le mec, il ne lâche pas sa balle, quoi. Et de temps en temps, c'est un peu de la poudre aux yeux. Et en plus, ce n'est pas quelqu'un qui est facile à gérer. Donc, qui sait, tant il vient à Marseille, il défonce tout, quoi. Mais en tout cas, quand je vois l'enflammade sur lui, je dis, bon, tempérons un petit peu, ce n'est pas un joueur fini. – Alors, Saint-Maximin, est-ce que ça serait le successeur idéal d'un Florent Thauvin si jamais Thauvin devait quitter l'Olympique de Marseille cet été ? Ça pourrait être un profil intéressant ou pas ? – C'est un joueur de côté, c'est un joueur de côté, comme sait le faire Thauvin, mais c'est peut-être moins efficace, comme on vient de dire, Mourad. C'est moins, je veux dire, collectif, dans le sens où il peut se mettre en lumière sur une rencontre parce qu'il a tellement des dribbles, des dribbles foudroyants. – Thauvin est fait comme ça, ses débuts aussi, Thauvin, il est un peu comme ça. – Ça a mis du temps à ce qu'il devienne très efficace, Thauvin. Il avait beaucoup de déchets, au moins, ça ne me l'a pas de déchets. – Thauvin, dès sa première saison, il a marqué plus de buts. Alors, il faudrait vérifier, mais je pense qu'il a marqué plus de buts que dans toute la carrière. En une saison, Thauvin a marqué plus de buts que dans toute la carrière de Saint-Maximin, parce qu'il faut regarder ses stades, ce n'est pas quelqu'un de… Je me souviens qu'à Bastia, par exemple, quand il a été prêté à Bastia, je me disais, waouh, quel joueur ! Et puis, à la fin de la saison, tu regardes les stades, tu te dis, ah oui, mais ce n'est pas terrible. Mais par contre, il est impressionnant. – C'est parce qu'il est capable de faire un gros match face à une grosse équipe ce matin en lumière, c'est ce que je disais, c'est un joueur qui est capable de tout. Il peut gagner le match à lui seul, comme faire une cata pendant 90 minutes, passer au travers, faire du n'importe quoi, se faire expulser. Il est fantasque, en fait. Mais c'est un joueur dangereux. – Il lui faut un autre club pour passer un palier. Comme Thauvin l'a fait à l'OM quand il est revenu d'Angleterre. Il a passé un palier, mais Thauvin, c'est quand même… – Mais ça reste un danger quand même. – C'est le top niveau quand même. C'est champion du monde, c'est international. Et puis, il est bien. – Il a plus la tête sur les épaules aussi. – Oui, oui. Pour passer un palier, peut-être que l'OM, pour Saint-Maximin, – Mais d'un point de vue qualitatif, Marseille, ça serait bien d'avoir un joueur de ce calibre-là pour remplacer un Thauvin. Tu l'as dit, Thauvin, c'est… – Moi, j'aime bien parce qu'il a de la qualité, ça c'est certain. Après, comme on vient de le dire, c'est un joueur qu'il faut recadrer. – Il faut recadrer dans le vrai football, c'est-à-dire que ce soit pour les sorties, que ce soit pour… – Oui, parce qu'il a eu un problème. – Pour la nourriture. – Je crois qu'ils l'ont mis sur le banc. – Oui, il n'a pas voulu se présenter les matchs. Donc après, il y a de la rigueur à mettre ça toujours au niveau. – C'est vrai que ce n'est pas du tout la même mentalité. – Bon, après, on ne va pas comparer l'Olympique de Marseille à l'OGC Nice. Il y a une différence de club, de prestige, de trophée, il y a tout qui se fait. Le public… – Ça, il faut qu'il passe un palier, donc il faut qu'il… – Voilà, après, il faut qu'il soit pris en charge aussi, je n'ai pas envie de dire, pris en charge. – Saint-Maximin, il a déjà 22 ans. – Déjà 22 ans ? – Est-ce que tu peux regarder ses stats un petit peu ? – Justement, justement, j'y viens, Mourad, j'y viens. Cette saison, il a marqué 6 buts. La saison d'avant, il a marqué 3 buts. – C'est pas… – Et la saison à Bastien, 3 buts en 33 matchs. – Oui, il ne marque pas beaucoup. – Donc finalement, il a des stats qui sont… – Ce n'est pas la mance en train de… – Non, 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 bien sûr. – Et puis les passes décisives aussi, Stas, hein ? – Là, par contre… – On n'en a pas. – Je crois qu'il fait beaucoup plus. – Il en a fait 3 cette saison. Après, les années précédentes… – Pas beaucoup plus, franchement, un vie n'a pas beaucoup plus. – C'est vrai, on passe décisive. – Pas beaucoup plus, c'est… – Je pense qu'il en fait plus. – C'est un peu plus, mais… – Non, après, il n'est pas très efficace, hein, dans son jeu, il n'est pas très efficace, parce qu'il est dispersé. Il n'est pas efficace parce qu'il est dispersé, parce qu'aussi, il n'est pas recadré certainement par des joueurs qui l'entourent et qui lui mettent la pression, parce que ce n'est pas le seul. – Là, il n'y a plus personne, hein. À part Viera, il n'y aura plus grand monde, hein. – Il n'y a pas beaucoup de monde. – Moi, franchement, j'ai un pote avec qui je regarde beaucoup de matchs de foot, et Saint-Maximin, c'est sa bête noire. À chaque fois qu'il le voit, il me dit, « Ah, il est nul, ce joueur, il est surcoté. » Et ça fait des années que je défends, Saint-Maximin, je dis, « Non, mais regarde, quand même, il fait des trucs que d'autres ne font pas. » Mais par contre, là, j'ai l'impression qu'il a été surcoté d'un seul coup, parce qu'on a créé un fantasme autour de lui. Donc, je pense que si, par exemple, l'OM s'intéressait à lui, il ne faudrait pas le payer trop cher, et ce serait quand même un pari. – Et ça, c'est encore une autre chose. – Et ça, c'est encore une autre chose. – Et ce serait un pari. En tout cas, ça, c'est important de dire, si Saint-Maximin vient, il faudra se dire, « Il y a autant de chances que ça rate, que ça réussisse. » – Dans le football moderne, on a l'impression qu'aujourd'hui, s'il y a 22 ans, tu n'as pas déjà percé au plus haut niveau, tu vas avoir du mal. Qu'est-ce qu'il y a, mon référentiel ? – Je ne sais pas, ça me faisait penser, « S'il y a 50 ans, tu n'as pas de Rolex, etc. » – Exactement. – Désolé. – S'il y a 22 ans, tu n'as pas des stats à plus de 10 buts par saison, c'est que tu ne pourras pas viser… – Non, mais ça reste quand même un très bon joueur de L1. Il est quand même passé par Monaco, même Abassia, il a fait même… – Il y a d'autres joueurs un peu plus… – Il est quand même largement au-dessus de certains joueurs. – Pour remplacer Thauvin, il faudrait prendre au-dessus. – Au-dessus, c'est très cher. – Zubizarreta va faire le nécessaire. – Tu crois que Zubizarreta, il est en capacité de faire le nécessaire ? – Un dernier petit truc sur… – Il peut proposer des noms, ça, il peut le faire. – Si on accepte ce qu'on lui donne, que ce qu'il donne, ce qu'il présente, soit accepté. Maintenant, après, c'est un autre débat. On va voir après. – Un dernier petit truc sur Saint-Maximin qui me fait un petit peu peur. Encore une fois, parce que j'ai l'impression d'être anti-Saint-Maximin, et vraiment, je le défend beaucoup. Mais c'est qu'il a eu Lucien Favre, qui est peut-être l'un des meilleurs… – Tout à fait. – Comment dire ? Parce qu'on ne peut pas dire formateur, mais le mec qui fait exploser les jeunes à un haut niveau, c'est un gars exceptionnel pour ça. Et il n'a pas passé de palier. Et là, Patrick Vieira, il est aussi connu pour les jeunes. Bon, il a une réussite mitigée à Nice, et il ne passe pas de palier non plus. Donc, il y a un moment, moi, j'ai des doutes là-dessus. Après, s'il vient à Marseille et qu'il prouve que j'avais raison il y a deux ans, eh bien, je serais très content. – Allez, messieurs, cette émission s'arrête sur Provence Azure TV. Eh oui, 26 minutes sur Provence Azure TV. – Et VAR Azure TV. – Et VAR Azure TV, tout à fait. Mais le débat se poursuit sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille. C'est tout de suite. On reprend le débat sur ce match de dimanche. – Allez, messieurs, on continue de parler de ce match face à Nice, l'Olympique de Marseille, qui reste sur, quand même, des bonnes performances. Quatre victoires et nulles. Vous voyez Garcia, du coup, changer de composition d'équipe ou pas du tout à l'état d'une ? – Il faut lui reconnaître un certain courage d'avoir mis des cadres sur le banc. Il n'y avait pas des moindres, des champions du monde, etc. Il faut lui reconnaître ça. Mais il ne faut pas non plus qu'il persévère et qu'il continue à imposer ce système, même si on a eu quatre victoires. Parce que quand même, l'expérience, c'est l'expérience. Un paillette, que vous le vouliez ou non, sur une passe, il peut faire la différence. On l'a vu l'année dernière. Alors, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais c'était l'année dernière. Cette année, il ne vaut plus rien. Attendez, on ne perd pas toutes ses qualités. En quelques matchs, il a été blessé, il revient. Donc, il est performance, garçon. Moi, je le verrais bien contre Paris, contre Nice, etc. Mais, on va laisser faire Garcia. C'est lui qui est au quotidien. On ne peut rien dire là-dessus. Il a un certain courage, mais il ne faut pas que ça perdure. – Mais est-ce que ce n'est pas compliqué ? – Sinon, vous le savez très bien. Et Jean-Charles, je parle aux professionnels qu'il a été. Dans les vestiaires, c'est quand même des cadres, c'est des patrons. Quand il y a eu Mandanda, quand on lui a enlevé le brassard, regardez, il a eu des problèmes, il a eu des difficultés. Là, ils reviennent bien. Vous avez vu les arrêts qu'il fait ? Il est bien ce garçon aujourd'hui, pourquoi ? Il a le brassard. – Mais il faut tous leur donner un brassard. – Mais non, mais non. Parce que Mandanda, le brassard, il y tenait beaucoup. Ça faisait des saisons. Donc ça, c'était déjà quelque chose de négatif. Et regardez, depuis qu'il a le brassard, c'est magnifique. Bien que si Payet revient, peut-être qu'il va lui redonner, c'est sûr. Mais je dis que les cadres sont des cadres. Un mec qui a une expérience, qui a été internationale, qui a fait une Coupe du Monde, on ne peut pas le mettre sur le banc constamment, même s'il a eu quelques éclats avec son entraîneur. Ce n'est pas possible, on a besoin de lui. Alors jusqu'à quand Rudy va pouvoir maintenir cette petite équipe jeune qui gagne des matchs ? Mais attendez, ce n'est pas des matchs extraordinaires. On va voir maintenant contre Nice, et on va voir contre PSG. S'il remet la même équipe et que ça va bien, bravo. Mais si on se prend une branlée comme jamais, avec la petite équipe qui fonctionne, moi je suis d'accord, mais tant qu'on gagne, je suis heureux. – Comment tu fais pour changer une équipe qui gagne ? – Alors je vais vous dire, intelligemment, je m'excuse, juste deux mots. Quand il fait sortir le dernier match où on gagne, c'était contre… – Non, pas rien. – Saint-Etienne. – Saint-Etienne, bon, ça va, il n'y avait rien. Soyez gentils. – Mais c'était le plus grand match de la série. – D'accord, mais bon, c'est pas la même équipe Saint-Etienne qu'on a été battus là-bas chez eux, qu'on a vus. Ils n'avaient rien dans le ventre. Enfin bon, bref, on ne va pas parler. On a pris les trois points, c'est bien. Ce que je veux dire, excuse-moi Jean-Charles, c'est que contre Saint-Etienne, à un moment donné, les changements, faire entrer Payet un quart d'heure, faire entrer d'autres… – Ça a été dur, il en a parlé, ça a été dur. – Mais pourquoi n'a-t-on pas fait ça ? Pourquoi être dur comme ça, à ce point-là ? Pour essayer de… – De piquer. – De piquer les joueurs ? Ça ne va pas les piquer, ça ne va pas les piquer. Au contraire, et dans un vestiaire, il a été professionnel, j'ai eu le plaisir de jouer à un petit niveau. Mais dans un vestiaire, les cadres, c'est quelque chose. Quand on le rabaisse, on le rabaisse, on le rabaisse. Après, il y a des difficultés derrière. Et je sais qu'il y a des difficultés derrière. – C'est ce que j'expliquais. – J'en parlerai pas parce que c'est pas le moment. – C'est ce que j'expliquais lundi en disant que Payet… – On a sur la même longueur d'eau. – Exactement, il est parti s'échauffer quand même sur le côté, pendant le match. Et c'est le seul, on a fait rentrer Engie. – Gustavo. – Gustavo, ça se comprend. – Quand Germain sort, c'est Gustavo qui a… – Oui, Gustavo, c'est bien. – Et faire rasseoir sur le banc de touche un cadre et un capitaine qui est Payet. – C'est l'humiliation. – Là, c'est difficile quand on est joué du monde international. – C'est difficile, sincèrement, c'est dur. – Et il a tiré à bout de bras avec Thauvin l'année dernière, l'équipe. Si on est allé en finale, c'est pas par le fait du hasard, c'est par ces cadres-là qu'on a pu avoir le plaisir d'aller en finale. – Pour compéter ce que les avis… – Il ne faut pas faire ça. – Après, quand ils étaient… – Pardon, ce que les avis, c'est que c'était plus facile de sortir les cadres, à une certaine période notamment. – Les 4 derniers matchs, parce qu'ils n'étaient pas dans le coup, parce qu'il y a eu des suspensions, ils avaient eu des blessés. Aujourd'hui, le retour des cadres, comme je disais lundi, qui poussent derrière peut-être les jeunes, ça va mettre une pression supplémentaire. Est-ce que les cadres ne vont pas se faire le chemin pour venir jouer contre Nice et Paris ? Là, on va certainement avoir besoin d'eux, parce qu'au parc, la pression va être très très forte. Je ne parle pas du match de dimanche face à Nice, mais à Paris, je pense qu'il y aura au moins un des deux qui sera sur le terrain. – Moi, je sais que Rudy Garcia est en train de voir votre émission, et il va faire rentrer les cadres. – Il n'en rate jamais un épisode de cette émission, jamais. – Parce qu'il en est content. – Oui, oui, tout à fait. Il y a certaines petites choses… – Les vérités qui ne plaisent pas. – Mourad, est-ce que ça serait ça aussi l'idée, de réintégrer Gustavo, un Gustavo, un Paillette, avant ce déplacement à Paris ? – Je ne sais pas, c'est vrai que ça pose question surtout pour moi, surtout pour Gustavo, parce que je l'avais déjà dit ici, pour moi, Gustavo, c'est l'exemplarité… – C'est l'âme de cette équipe. – C'était l'âme de cette équipe. Donc, c'est vrai que moi, je voulais le voir re-rentrer dans cette équipe, et que j'avais beaucoup de doutes sur Samson. Par contre, il y a une chose que je respecte, c'est la vérité du terrain. – Absolument. Samson, Samson m'a prouvé que… En fait, sur ses performances, il a gagné sa place. Donc, en effet, après, peut-être que tu peux… – Vous parlez de Samson, et pourquoi pas Lopez ? Paillette peut prendre la place de Lopez, Gustavo aussi. – Lopez paraît un débrunable plus que Samson aujourd'hui, non ? – Il passe à 3 mètres. – Non, non. – C'est pas mal, c'est pas mal quand même. – Non, non, il fait beaucoup de passes vers l'avant, et il donne un ballon à Balotelli, que Balotelli ira. – Sur un match sur 90 minutes, heureusement quand même. – Non, franchement, il est important. – Je dis, c'est un jeune. Si Rudy Garcia décide de le mettre sur le banc et faire rentrer Paillette, il n'y a pas scandale, c'est pas grave. – Mais en fait, après, à vie, le problème, c'est le travail défensif. Paillette, le travail défensif. – Pourquoi le petit Lopez défend ? – Oui, c'est défensif. – Oh là là, alors on n'a pas la même vision, il défende. – Non, il court, il coupe les lignes de passe. – Non, sois gentil. – Il fait des fautes… – C'est pas un défenseur. – Non, non, c'est clair. – Non, mais c'est un attaqueur. – Ça, j'aime. – Mais oui, c'est vrai. Il est offensif, il attaque, etc. C'est pas lui qu'on va lui demander de défendre. D'ailleurs, quand il est en défense, il est passé à 90%. – Mais il fait les efforts. Après, c'est pas le meilleur défenseur. – Bien sûr qu'il fait les efforts. – Et Paillette, c'est plus confirmé, c'est pas le talentueux. – Je dis pas qu'il fait pas des efforts, Mourad. – Mais Paillette, il va pas les faire. – Mais bien sûr qu'il fait les efforts. – Paillette, il fait moins d'efforts. C'est le truc, c'est qu'il y a aussi un effort, comment dire, un équilibre à avoir dans les efforts. Et Paillette aussi… – C'est comme au Compos. Il défend bien, il mouille le maillot, il est extraordinaire. Mais c'est quoi la production ? C'est quoi le concret ? Il fait un truc extraordinaire… – Il provoque un pénalty la dernière fois. – Ça va, vous me sortez un truc tous les 100 ans. Et tout au long des 5 matchs, qu'est-ce qu'il a fait ? Vous l'avez vu, lui ? Il se bat, il n'y a rien à dire. Mouille le maillot, il se bat, il taque, il va. Mais il fait du travail défensif. Alors est-ce qu'on a besoin de Compos comme défenseur ou comme attaquant ? Est-ce qu'on a besoin de Compos qui raclent les ballons et tout, mais qui les donnent bien et qui marquent des buts ? – Je pense que dans l'esprit de Garcia, aujourd'hui, au Compos… – Il a besoin de défendre. – Non mais je pense. Et laisser la possibilité à Balotelli, d'aller mettre un but extraordinaire, de gagner 1-0. Je pense qu'il a besoin de cet équilibre-là. – Moi, je pense que sur les 4 de l'attaque, qui sont titulaires maintenant, au Compos, Germain, Balotelli-Thauvin. Balotelli-Thauvin, il leur dit, vous êtes les stars, vous avez la liberté. Ils défendent moins. Et ils font des petits trucs quand même. Ils font des petits trucs. Et les deux autres compensent. – Sanson ne défend pas. Lopez non plus. On peut faire entrer Gustavo. Arrête de dire si… – Un petit peu. Après Gustavo, oui. Après Gustavo, j'aimerais bien le voir rentrer. Parce que tu peux défendre comme ça, peut-être contre Saint-Etienne. – Il est à 18 mètres, il prend le ballon, il le donne. Il ne défend pas. Et quand ça passe, il est dans le vent. Attends, il pèse 20 grammes quand même. Arrêtez. Un coup de bousculat dit. – Vous savez, je dis que c'est un excellent joueur. Ce n'est pas ça, je n'ai pas dit le contraire. Mais il ne défend pas. Alors est-ce qu'on doit défendre ? On peut raisonnablement penser que Payet peut prendre la place de Lopez. – Mais Payet ne prendrait pas la place d'Incenson ou de Lopez, non. Il prendrait, c'est surtout la place de Germain qui est peut-être en jeu, là. – Peut-être aussi. – Non, qu'est-ce que tu penses ? – Oui, on ne peut pas laisser Balotelli tout seul. – Oui, mais je pense que Germain… – Payet peut être proche de Balotelli. – Regarde le système de jeu de Rudy. Il ne voulait qu'un n'avance entre. On a eu Germain, on a eu Mitroglou. C'était ou l'un ou l'autre. Et depuis qu'il y a Balotelli, il a mis tout seul au début. Souvenez-vous, souvenez-vous. Le premier match, il a mis tout seul 10 minutes. Après, il a remis tout seul. Il ne veut qu'un attaquant. Il n'en veut pas plus. Mais là, ils ont forcé le destin et que Germain, ils l'ont mis parce que ça a discuté à ce niveau-là. Balotelli a parlé et a dit j'ai besoin de quelqu'un à côté. Et Germain, il a remis. Et c'est pour ça que ça va mieux. Et de temps en temps, quand on a un style, il faut peut-être changer. Il faut écouter. Donc, bien lui, on a pris puisqu'au jour d'aujourd'hui, on a une doublette devant et ça marche mieux. – Moi, je pense que Germain, c'est le joueur complémentaire de Balotelli. – Oui. – Sincèrement, c'est le 9 et demi. – Comme il a été avec Cavani à Monaco. – Il fait des efforts défensifs. Il est bon dans les appels à profondeur. – Cavani, Falcao. – Il est bon dans les déviations. Il est bon dans plusieurs sortes de façons de jouer aux côtés de Balotelli. – Je pense que les efforts, s'il y avait Payet à savoir, seraient faits différemment. Les appels seraient différemment par rapport à Balotelli. Et quand on est Garcia qui veut un seul attaquant, on sait que la pointure de Balotelli devant, il est capable d'aller déménager une défense adverse. – Mais il faut qu'elle t'entourne. – Et de laisser une ligne de 3 derrière qui est capable, eux, de travailler pour Balotelli. – Bien sûr. – Est-ce que Payet serait capable de travailler pour Balotelli ? La question est là. – Quand on est grand joueur, on s'adapte. – Oui, mais bon, après, ce n'est pas le cas aujourd'hui. – Il faut voir. De toute façon, au quotidien, c'est en le coach, ni tout. – Exactement. – Tant que ça rapporte des 3 points, c'est parfait. – C'est un avis, c'est un avis. – Allez, messieurs, pour terminer sur ce match, on va parler de l'arbitre de ce match. On ne parle pas forcément de l'arbitre avant les matchs, ici, ni après, on n'est pas trop fan de discuter. – Mais là, il était un peu au centre de l'actu. – Là, on se retrouve quand même face à une petite polémique. Pourquoi ? Parce que l'arbitre désigné, c'est donc Benoît Bastien, qui s'est retrouvé cette semaine au cœur d'une polémique d'arbitrage sur le match… – OM-NIME, un NIME-OM. – OM, un pénalty non sifflé, et cette séquence diffusée par Canal+, où on le voit parlementé avec les arbitres vidéo, refuser de siffler… – Voilà, quelqu'un de têtu. – Quelqu'un, exactement. – Bon, il va se rattraper, il va nous siffler un pénalty. – Aviez-vous peut-être été surpris de le voir désigner arbitre de ce match-là, alors qu'on sortait tout juste de cette polémique ? – De toute façon, surpris, oui et non. Surpris parce que, bon, il a fait une erreur, peut-être qu'on veut le remettre dans le circuit, et puis après tout, pour oublier tout ça, peut-être qu'il va nous ressiffler un pénalty comme ça. – Il y aura une autre polémique. – Il y aura une autre polémique. Mais bon, l'avare te dit, alors à quoi ça sert l'avare ? Quand l'arbitre te dit, regarde, et que l'autre, il fait mine de rien, c'est moi le patron. Parce que certains arbitres, maintenant, ils ont la grosse tête. – C'est moi le patron. – C'est le quatrième arbitre, tu sais, qui le coupe. En fait, il lui dit, quatrième arbitre, c'est qui ? C'est Delerue, il me semble, ou c'est… C'est un mec aussi qui est… C'est le cow-boy. Je ne sais pas si tu te souviens, l'an dernier, c'était contre Nantes, je crois, à un moment, ou contre Montpellier, il va comme ça, c'est un cow-boy amoureux de Lerue, donc c'est un peu dans son truc. Et lui, c'est lui le quatrième arbitre qui parle dans les oreillettes et qui, en fait, Benoît Bastien, il ne lui laisse même pas le temps de réfléchir, il ne laisse pas le temps à l'avare, il dit, non, 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 c'est bon, ça ne siffle pas, non, ça ne siffle pas. Donc, il a suivi ça. – Après, par contre, Benoît Bastien, il y a eu d'autres faits un petit peu, contre Paris, c'est… – C'est sûr, c'est sûr. – Oui, il y a tant d'autres, je pense que lui aussi, pour un match important comme ça, où on joue le haut du tableau aussi bien lisse que nous, ce n'est pas grave. – Et puis, en fait, c'est vrai que c'est bizarre. – Il faut quand même mettre quelqu'un de costaud. – Pour la Ligue et la Fédé, Benoît Bastien, c'est un de leurs meilleurs arbitres, il faut le savoir. Mais après, par contre… – C'est pour ça qu'en Coupe du Monde, il n'y a jamais d'arbitre français. – Par contre, en fait, c'est très bizarre, et moi, je me dis, mais tu as quand même d'autres arbitres, là, tu as une grosse polémique, alors tu n'as pas pu le rater, ou alors les mecs, ils vivent vraiment au fond d'une caverne, et tu mets ce mec-là… En fait, tu vois, ça ressemble limite à de la provocation, tu sais qu'il va être accueilli par une bordée de sifflé, par un truc horrible… – La pression à chaque décision. – Que chacune de ces décisions va être passée à la loupe, ça ressemble limite à de la provocation, je ne comprends pas. – On va voir s'il va résister à tout ça. – C'est ce que je disais. – T'en avais des dizaines d'autres, tu choisis lui, quoi. Pourquoi tu fais ça ? – Il doit avoir des amis quelque part, lui aussi. – Non, mais même pour lui. – Lui, il avait voulu aussi accepter, bon, il est obligé d'accepter, mais de faire un tel match, avec des histoires qu'il y a eu derrière. Parce que bon, pour lui, ça ne doit pas être évidemment… – Oui, mais oui, même pour lui. – Et peut-être que pour montrer son autorité et montrer qu'il supporte la pression, il va peut-être être encore plus dur, tu vois. – Plus dur contre l'eau, mais bon, là, c'est encore plus dur. – On verra. – En fait, ce n'est pas de vouloir renforcer un club, là. Là, c'est de l'arbitrage, c'est être neutre. À un moment donné, on ne fait pas une justice sur un nouveau proche qui a eu une erreur, il faut qu'il accepte. À pris coup, même à pris coup, il faut l'accepter. – Je pense qu'il va être attentif à l'avare et à ses collègues qui sont de l'écran. C'est possible. – Non, mais c'est pour ça que c'est ridicule de l'avoir nommé, parce que, en fait, quoi qu'il fasse, ça va faire polémique. Alors que tu avais des dizaines d'autres arbitres à disposition, tu mets n'importe qui. Voilà, l'arbitrage, c'est un sujet qui peut toujours faire polémique. J'essaye de m'en tenir un peu écarté. Et là, eux, ils me disent, ben non, tu ne vas pas tenter de venir écarté de chair. On te met le mec sur lequel je ne veux pas. Mais arrêtez, les gars, merde, c'est ce qui vous arrive. – C'est comme ça. – Alors, on ne va pas parler de théorie du complot, mais quand même, avec Benoît Bastien, l'Olympique de Marseille, il n'y a qu'à peu près 20% de victoires. C'est très peu, c'est très, très peu. Par rapport… – Il ne faut pas s'arrêter là. – Il y a beaucoup de décisions qui ont été… – Mais il faudra faire basculer la décision dans l'autre sens. Il faut que les joueurs puissent se les mettre à la poche. – Avec les autres arbitres, on est entre 40 et 60% de victoires. – Mais après, oui. – Et là, on tombe à 20%. – Après, tu vois, il y a un truc. On va faire parler notre grand président Jacques-Henri Hérault, qui a dit une chose intéressante lors de sa conférence aux fans de l'OM Nation. Il leur a dit… En fait, ce qui me choque un petit peu, c'est que l'arbitre, des fois, devient la star. Et c'est que, logiquement, l'arbitre en Coupe d'Europe, c'est quelqu'un qui est un accompagnant, qui n'est pas là pour être le centre du truc. – Alors qu'en France, c'est le contraire. – Alors que souvent, en Ligue 1, je vois que l'arbitre est au centre du jeu. Alors, ce n'est plus ces mots exacts, mais c'est ça l'idée. L'arbitre est au centre du jeu, est au centre des débats. Et voilà, là, on a… Et je pense que là-dessus, il a mis le doigt sur quelque chose de cohérent. – Mais la vidéo, c'est pas ça aussi ? Ça lui donne encore plus de… Il y a un côté théâtral encore plus là-dedans, où il est mis en valeur. – On le voit, bien sûr. – Non, mais ça, c'est pareil. – La polémique sur les réseaux sociaux, ça a dû le toucher vraiment. – Mais il est touché, même. – Les gens ne sont pas dupes. Et la Ligue a vu, les présidents, l'arbitrage, le comité, etc. Ils ont dû voir tout ça. – Et pourtant, il est allangé, là. – Mais bien sûr. – Il est allangé parce qu'il s'est fait de grosses erreurs, et que ça se passe mal, et que l'arbitrage est mauvais, il va te sanctionner obligatoirement. – Évidemment. – Et tout ce qui va se passer autour, médiatiquement… – Là, il ne pourra plus reculer. – Là, la deuxième faute grave, et notamment la deuxième contre l'Olympique de Marseille, en sachant qu'il y a quand même une place qui peut être qualificative pour la Ligue des champions, peut faire un mouvement de folie tout autour de cet arbitrage-là. Donc il y a tout ça, mais aussi, il va falloir qu'il gère cette situation. – Ce serait bien qu'on réforme vraiment l'arbitrage, et que les arbitres arrêtent d'être des stars, qu'ils soient des acteurs, des outils pour un bon match de foot. Et voilà, pas plus, c'est ce que ça doit être, un arbitre. Donc là, en fait, c'est embêtant, et c'est vraiment stupide, je trouve. Je pense que c'est la FEDE qui nomme les arbitres, d'avoir choisi cet arbitre. En fait, c'est juste stupide, parce qu'au lieu d'aller dans ce sens-là, tu vas dans le sens inverse. Le mec qui a été au centre de toutes les polémiques, on le met. Et même si lui, il a demandé, parce que c'est possible aussi que lui a demandé en disant, maintenant, mettez-moi sur ce match-là, parce que je vais prouver que je suis impartial. Même ça, si t'es l'instance qui décide, l'instance qui décide doit dire, non, là, c'est pas le rôle des arbitres, tout ça. En fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas pousser les polémiques. En fait, il faut essayer de mettre quelqu'un d'autre, il faut essayer de faire quelque chose d'autre. Là, tu pousses la polémique, je ne comprends pas. C'est ce que tu veux dire. – Oui, tu veux… – Oui, je disais juste, pour conclure l'arbitre sur ça, l'arbitrage est bien tombé bien bas, puisqu'on n'a aucun représentant au niveau de l'arbitrage en Coupe du Monde. – Ça fait des années. – Ça fait des années, donc les anciens doivent se retourner. Les Votreau que tu as connus, les Wurts, ou les Batards récemment, c'était au-dessus du lot, quoi, ils ont fait… – Il y avait un échange, un peu joueurs. – C'était un échange, ils discutaient, ils calmaient, le type, il vient, on dirait que c'est… – C'est quoi, ça ? – Non, mais attendez, il se lève, c'est dramatique, c'est de la comédia de l'art. – Ça va même jusqu'à tacler des joueurs. – Bien sûr, il tacle des joueurs, il arrive, il prend le carton, et ce tacleur est à la télévision, il est arbitre, il se retrouve sur Canal+, il donne des conseils, vous vous rendez compte ? Dans quel monde on vit ? – Merci l'arbitrage, quoi, il ne faut pas déconner. – Allez, on va terminer là-dessus, merci Mourad, merci beaucoup Aviv d'être venu avec nous, tu reviens quand tu veux, merci Jean-Charles Roche. – Et on est d'accord, Aviv, Maxime Lopez, il défend. – Oui, 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 un petit peu. Rendez-vous dimanche prochain, contre nous, sans voir s'il va défendre. – Allez, à très bientôt sur le club de Marseille. – Il se met devant, il se met devant. – Le prochain débat fou de Marseille, ça sera lundi. Allez, ciao, ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada